Qu'est-ce qu'on peut dire sur Eugène ? Comment vous pouvez nous le présenter, Eugène ? C'était un tyran, un tyran qui savait utiliser les faiblesses des gens, de toute sa famille, et qui vraiment agressait toujours des enfants systématiquement, et qui est parvenu à nous enfermer les uns et les autres dans notre silence, puisque c'est un de ma famille, presque tous avons été victimes. Il a abusé de combien de personnes dans votre famille ? Alors on a établi une liste, une dramatique liste, mais on est à 14 victimes. Et il a été condamné pour ces crimes ? Alors malheureusement, du fait du principe de prescription, quand la parole s'est libérée, il était trop tard pour bien des cas, donc il y avait prescription pour la plupart des cas, hormis pour ma petite cousine Célia, parce qu'en fait les faits s'étalent, les premiers faits connus concernent ma maman, en 1953, et les derniers, ma cousine, en 1998, donc pendant près de 50 ans. Et ce n'était pas prescrit pour elle ? Non, voilà, et donc pour ma cousine, mais les faits n'étaient pas des faits criminels, puisqu'il s'agissait d'attouchements. Il est passé en procès en 2015, et a écopé d'une peine d'un an de prison, avec sursis et quelques 2000 euros d'amende, je crois. Vous allez nous parler, on va remonter tout le fil de cette histoire, vous allez nous présenter votre famille, mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ? Pourquoi ce soir-là, plus qu'un autre, cette violence vous a envahi, Christophe ? Alors, ça c'est une bonne question. Pourquoi ce soir-là, plus qu'un autre, je serais tenté de vous dire, je ne sais pas vraiment, je ne sais pas du tout. Mais dans tous les cas, notre intention était quand même d'aller le voir, puisque dans son discours, enfin, lorsqu'il a eu à s'expliquer sur les faits commis, il a reconnu tous les faits prescrits, puisqu'il savait qu'il n'encourait rien. Par contre, il n'a jamais reconnu les faits concernant ses victimes masculines, il n'a jamais reconnu l'effet d'homosexualité. Donc, nous, à ses yeux, on était des menteurs, simplement, des fiefs menteurs qui… – Vous étiez nié. – Complètement. Et mon frère Thierry est décédé en 2014, et vraiment, il est mort, je pense, des conséquences des agressions sexuelles subies lors de l'enfance. Et je vous tenais vraiment à ce qu'il sache qu'il avait tué son petit-fils. Donc voilà ce qui motivait le déplacement, le fait d'aller le voir. Après, pourquoi ce soir-là ? Il n'y a rien qui nous prédestinait à y aller ce jour-là, puisqu'on était plutôt partis pour une soirée festive. – C'est qui, on ? – J'étais avec mon cousin, mon cousin qui était victime également. – Vous aviez fait un peu la fête, quoi, au départ ? – Complètement. On a bu sans doute trop, plus que de raisons. Et une fois que tous les invités sont partis, on s'est retrouvés avec Jérôme, on avait bu, on a ressassé notre histoire familiale, et puis voilà, avec l'effet de l'alcool, on s'est dit, on y va. – Faire quoi ? – Le voir, le voir, lui dire que toute la souffrance qu'on avait, et puis qu'il nous demande pardon, qu'il reconnaisse qu'il nous demande pardon, qu'il avoue, qu'il nous dise, oui c'est vrai, voilà, je le reconnais. Et puis rien ne s'est passé comme prévu. – Christophe nous disait tout à l'heure qu'il y a eu 14 victimes. – Oui. – À quel moment, qu'est-ce qui s'est passé, pour que vous découvriez qu'il n'y avait pas seulement que vous deux, et qu'il y en avait 14 ? – Quand, donc, entre sœurs, elles se sont confiées ce terrible secret, je crois que Bruno, tu en as parlé avec mon frère Bruno, mon frère aîné, qui a dit à ce moment-là que lui aussi avait été victime. Donc du coup, au niveau de la famille, on a organisé un repas de famille, une réunion, où on a fait un tour de table, un dramatique tour de table, où chacun disait ce qu'il avait vécu, alors on n'était pas obligé, il n'y avait pas de règles fixes, mais en tout cas, dans ce tour de table, on s'est rendu compte que finalement, on était tous, ce jour-là, je crois qu'on était tous. – Tous victimes. – Tous victimes. – Vous étiez évidemment là, à cette réunion de famille, Célia, je voudrais qu'on vous écoute également, vous n'aviez rien dit à ce moment-là, vous ? C'est à cette réunion de famille que les choses ont basculé pour vous ? – Moi, ça a été au moment des faits, en fait, parce que moi aussi, j'ai été victime, alors moins grave que ma tante et ma mère, bien sûr, j'ai été victime d'attouchements. – Pas si on peut y avoir à la fin. – Pardon, mais j'ai bien compris ce que vous vouliez dire. – J'ai bien compris ce que vous vouliez dire. – Et au moment des faits, pareil, je devais avoir à peu près 8 ans, et ça s'est passé à Montpellier, et je l'ai dit à ma mère, mais comme ma mère était dans le déni, elle a, on va dire, banalisé l'acte, en fait, et du coup, moi, je l'ai pris pour réponse, voilà, comme c'était banal, quoi, enfin, on passait à autre chose. – Vous étiez dans le déni à ce moment-là ? – Oui, elle ne s'en rappelle pas. – C'est compliqué d'entendre ça, je sais. – Oui, c'est compliqué, parce qu'avec le recul maintenant que je suis traitée, c'est horrible, quoi, j'ai laissé ma fille à ce prédateur, oui. – Mais je ne pouvais pas faire autrement. – Oui, mais par votre parole ici, extrêmement courageuse, il y a peut-être d'autres femmes ou d'autres mamans qui n'auront pas cette réaction-là, parce que vous allez les réveiller. – J'espère. Il faut se méfier de l'amnésie traumatique, c'est un bon processus, peut-être on va nous l'expliquer, et ça nous permet de survivre, parce que, enfin, nous parlons de survie pour nous tous. Un combat, un combat, c'est un combat. Mais on peut sortir de cette amnésie que 30 ans, 40 ans après, on ne sait pas. – Un mot justement sur cette amnésie traumatique, on ne sait pas. Et donc finalement, Célia a été une victime de cette amnésie traumatique. – Oui, de l'amnésie traumatique, comme vous l'avez dit, c'est quand on vit des scènes effroyables, impossibles à verbaliser, à mentaliser, on les enfouit quelque part pour ne pas qu'elles nous fassent trop souffrir, et elles peuvent revenir à l'occasion d'un facteur déclenchant. Ça peut être une agression, ça peut être une dépression, ça peut être une thérapie. Mais en plus de l'amnésie traumatique, et vous avez parlé aussi de délit, mais il y avait aussi des conduites d'évitement. C'est-à-dire qu'inconsciemment, on évite tout ce qui pourrait nous rappeler cette scène ou ces scènes. Donc dès qu'on entend une histoire avec le grand-père ou un film dans lequel il y a des agressions, on a des attitudes de protection, et quand on aborde ce sujet-là, on ne peut pas en parler. Donc on ne veut pas l'entendre, parce que ce n'est pas qu'on ne veut pas l'entendre, c'est qu'on ne peut pas l'entendre. Ça fait trop souffrir. – Si je comprends bien, Annie, ce soir-là, ce dîner, cette réunion de famille en tout cas, vous, c'est ce jour-là, vous, Annie, que vous avez compris que vos propres enfants, donc Thierry et Christophe, avaient été également agressés par cet homme ? Par votre père ? – Je pense. Mais franchement, je ne me rappelle pas du tout. – Oui, vous étiez extrêmement choquée. – Oui. – Pardon de cette question, mais quand vous êtes tous autour d'une table, c'est une sidération totale, j'imagine. Quelle atmosphère règne ? C'est le silence absolu ? Ce sont les larmes ? C'est quoi ? – La colère ? – C'est un moment qui est incroyable à vivre, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, de tristesse. C'est très, très violent, puisqu'on découvre que tout le monde est… On découvre ce que chacun a vécu, donc c'est horrible. Mais en plus, quand on a fait le tour de table, on s'est rendu compte, à ce moment-là, qu'il allait être très compliqué, voire impossible, de mettre en place une action en justice, puisque les faits dataient de trop longtemps pour que ce soit possible. Donc c'est la double peine. On découvre l'ampleur du drame, et on découvre quasiment en même temps qu'on est pieds et poings liés, et qu'on ne peut pas… Alors, heureusement. – Oui, on y a compris. Célia, vous avez dû endosser un rôle pour tout le monde, finalement. C'est-à-dire que c'est malheureusement les agressions sur vous qui vont peut-être pouvoir venger la famille. C'est comme ça que vous l'avez vécu ? – Heureusement ou malheureusement, et je ne sais pas ce qu'on doit dire, mais effectivement, je trouve que c'est ce qui a au moins permis à l'instant T de le punir, mais malheureusement, ce n'était pas à la hauteur de ce qu'il a fait. Donc effectivement, il n'y avait pas de prescription pour moi. Moi, je l'ai fait, bien sûr, pour soutenir ma famille, parce que quand on découvre tout ça, c'est… Voilà, très compliqué. – Qu'est-ce que vous diriez comme autre mot que compliqué ? – Qu'est-ce que vous avez fait ? – C'est très dur. C'est destructeur. Moi, je n'ai pas cru ma mère quand elle a révélé le secret familial. Et après, quand on a su, effectivement, l'ampleur de toutes les victimes, c'est… c'est, ouais, destructeur, je pense, pour une famille. Ça met beaucoup de temps. C'est quelque chose dont on ne parle pas au départ. – Vous avez porté plainte, donc, Célia. Vous avez endossé ce rôle aussi. Le procès a eu lieu longtemps après ? – Quatre ans. – Je n'ai pas la mémoire des dates. – La plainte a été déposée fin 2015, et son procès, après avoir été repoussé trois fois, quand même, à son initiative… – Pourquoi ? – Alors, une fois, il a oublié de venir. Une autre fois, quand on est arrivé au tribunal, on nous a dit qu'il a fait une tentative de suicide. – Au par rapport à la molle. – Vêtement, on s'est dit, ah, peut-être qu'il a pris conscience, quand même, de la gravité de ce qu'il avait fait, et que, du coup, c'est trop lourd à supporter. Non, c'était encore une stratégie pour qu'il soit hospitalisé, et que, du coup, il ne présente pas au procès. Et la troisième fois, finalement, on ne sait pas pourquoi, il n'est pas venu, mais il a été jugé en son absence lors de la troisième session. – Pendant ce procès, il n'a été jugé, finalement, pas que, mais pour les attouchements sur vous. Et donc, quelle a été sa peine ? – Un an de prison. – Un an de prison avec sursis, et 2 000 euros d'amende, de mémoire, je crois. – Oui, 2 000 euros d'amende, en sachant que, je ne me trompe pas, mais attouchement égal délit, viol égal crime. – C'est ça, oui. – Combien de temps après ce procès a eu lieu, cette nuit qui a un peu basculé votre vie ? – Très peu de temps. Le procès a eu lieu fin 2015. Avec Jérôme, nous sommes passés à l'acte en avril 2016, donc moins de 6 mois après. – Comment les choses se sont passées ? Racontez-moi cette nuit. – Alors, c'est un peu particulier, si vous voulez, parce que je ne suis pas quelqu'un de violent, et là, il y a eu un déferlement de violence. Et donc, tout à l'heure, on parlait du... En ce qui me concerne, en tout cas, les experts psychiatres et psychologues ont parlé d'épisodes dissociatifs. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, peut-être que vous saurez l'expliquer mieux que moi, mais il se passe quelque chose quand même de fou, c'est que mes souvenirs, moi, j'ai le souvenir des visages. C'est-à-dire que je revois le visage de mon cousin, je revois le visage de la victime, de Eugène, puisqu'il était au sol, mais je n'ai pas le bas d'écor. Vraiment, c'est... Donc, j'ai le souvenir des choses qu'il a pu dire et qui sont marquées dans mon esprit, parce que c'était quand même compliqué jusqu'au bout. Mais toute la violence, je m'en suis... J'ai ouvert les yeux sur la violence quand les policiers sont intervenus et qu'ils nous ont extraits de la maison. Et là, voilà, je me suis retrouvé sur la terrasse à l'extérieur de la maison et j'ai vu le corps dans le couloir allongé. Et là, oui, je me suis rendu compte que c'était passé quelque chose de... Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Alors, moi, j'ai le souvenir, parce que c'est des constructions mentales, en tout cas, moi, j'ai le souvenir qu'il a reconnu, en fin de compte, que c'était quelqu'un de pas bien. Le souvenir que j'ai, c'est ça. Oui, je suis quelqu'un de pas bien. J'ai le souvenir qu'il nous a dit... J'ai de l'argent, si vous voulez. Non, on lui demande de parler et lui, en échange, il veut acheter notre silence. C'est complètement fou, vraiment. Voilà, mais ça a été très bref comme scène, puisque c'est lui qui a ouvert. Donc, après, on est rentré dans son domicile. La garde malade a sauté par la fenêtre. Donc, ça aurait pu être bien plus dramatique encore que ça l'était, puisqu'elle a sauté de presque 4 mètres de haut, je crois. Elle a eu peur, oui, elle a eu très peur. La garde malade a sauté par la fenêtre. Il y a une voiture qui est passée dans la rue très peu de temps après. La voiture s'est arrêtée à la demande de la personne, a appelé les policiers qui sont à 500 mètres. Donc, ça a duré un quart d'heure, en tout et pour tout. Et puis, après, la vie n'est plus la même. Vous avez basculé dans un autre monde, celui des accusés. C'est ça, à partir de là. Vous avez tout de suite été emmené par la police ? Après les faits ? Oui. On est restés, c'était les faits qui sont produits le vendredi au samedi. Nous sommes restés en garde à vue jusqu'au dimanche. On a été déférés au parquet. Et ensuite, on est partis quelques jours en détention provisoire. Le temps pour nos avocats d'essayer de faire les démarches auprès du juge des libertés, pour voir l'éventualité d'un placement sous contrôle judiciaire dans l'attente du procès. C'était quoi la peine encourue ? Alors, en fait, Christophe a été poursuivi pour des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ce qui est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Mais il y avait une circonstance aggravante au moins, il y avait la réunion. Mais la circonstance aggravante qui pouvait être retenue, c'est sur une personne particulièrement vulnérable, compte tenu de l'âge. Oui, j'ai bien compris. C'est insupportable à entendre, mais j'ai bien compris. Donc, ça pouvait aller jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. L'ambiance devait être particulière dans ce procès, parce que finalement, la famille de la personne décédée soutenait... C'est ça, vous avez soutenu Christophe et Jérôme, limite, vous avez fait... Ah oui, c'est ça, vous avez basculé, vous avez fait bloc. C'est ça, au tribunal, il y avait les deux accusés, Christophe et Jérôme, et nous tous étions derrière. C'est-à-dire que nous étions tous en soutien avec les accusés. Tout le monde a enfin eu le droit au procès dont vous n'avez pas eu le droit d'avoir, en fait, finalement. Tout à fait. Mais ce que je voulais dire qui était quand même très marquant, c'est que la garde malade, à la fin, quand elle a vraiment compris l'histoire, elle a dit que... Je ne connais pas le terme juridique, mais grosso modo, qu'elle ne nous demandait rien. qu'elle renonçait à sa constitution de partie civile, en tout cas, qu'elle ne formulait aucune demande contre vous. Exactement. Donc tout le monde a fait bloc autour de vous, finalement. C'était très émouvant, parce que cette personne, on ne la connaissait ni d'Eve ni d'Adam, on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. À vous deux, finalement, à vous trois, quelque part, vous avez permis, je mets toutes les précautions, évidemment, on parle de la mort d'un homme, tout ça, mais de réhabiliter que cette famille soit enfin entendue. l'honneur de cette famille, qu'elle ait droit à son moment de victime. C'est pour ça que parfois... C'est dur, parce que je fais attention, on doit faire attention à tous les mots qu'on utilise avec votre histoire. Vous avez raison, mais c'est vrai que parfois, il y a des moments judiciaires qui sont comme ça relativement incroyables. C'est-à-dire que finalement, c'était Jérôme et Christophe qui étaient jugés pour des violences ayant entraîné la mort d'une personne âgée. Et puis finalement, à l'occasion de ça, et vous avez parfaitement raison de le souligner, c'est que ça a permis, en quelque sorte, non pas de vous réhabiliter dans votre état ou dans votre statut de victime, mais de faire en sorte que vous puissiez libérer votre parole. Et il y a eu l'effet en quelque sorte thérapeutique que vous auriez eu s'il avait été jugé, Eugène, pour les faits qu'il avait commis sur vous. Donc quelque part, la justice, elle essaye toujours de rabibocher, de rattraper un peu l'histoire. Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans ce procès-là. Et je pense que l'avocat général qui était là a dû aussi faire état de cette situation. Ça a été quoi votre peine, Christophe ? Alors on a coupé d'une peine de 5 ans de prison, dont 2 fermes et 3 ans de sursis. Vous êtes parti donc directement en prison après ? Et oui, alors le délibéré a duré très longtemps puisqu'il y a eu là aussi un cas de 2 ans, est-ce qu'on est incarcéré ou est-ce qu'on peut aménager la peine ? Mais en cours d'assises, si je ne dis pas de bêtises, le jugement est exécutoire, je crois que c'est le terme. A l'époque, oui, ça l'était encore. Ça vient de changer, ça a changé, il y a très peu de temps. Et aujourd'hui, si vous voulez, quand vous, vous avez été jugé, si la cour d'assises prononçait une peine d'emprisonnement même d'un jour, vous partiez en prison, il n'y avait pas de possibilité de sursoir à l'exécution de la peine, malgré les possibilités d'aménagement dont vous avez dû bénéficier après. Mais à l'époque, les 2 ans, il fallait qu'il soit mis à exécution immédiatement. Comment vous avez réagi à cette peine, Christophe ? J'allais dire que c'est très difficile de partir en détention. Donc forcément, ça laisse des séquelles après. Mais malgré tout, je suis aussi lucide sur le fait que cette peine est très mesurée par rapport à l'acte et par rapport à la peine encourue déjà au début. Donc, mon regard sur cette sanction, c'est que quelque part, je ne le saurais jamais puisque forcément, on ne va pas nous le dire, mais moi, mon regard, c'est que je pense que la justice s'est rendue compte que le jugement à l'encontre d'Eugène avait été très léger, voire trop, et que du coup, on a un peu bénéficié par miroir de ça et que du coup, on a eu, nous également, une sanction très légère. on a eu. Sous-titrage FR ?